J'ai vu enfin me lancer dans l'azur, en plein ciel, avec devant mes yeux la route aérienne et fluide, par-dessus la plaine baignée de rayons. Les routes, les talus, les arbres, les fossés, tout galopait sous moi dans une fantasmagorie de songe. Je côtoyais des villages aux blancs clochers, des fers me riaient au soleil, des laboureurs me regardaient avec dans les yeux une stupéfaction soudée, le geste interrompu, la face ébahie. La manœuvre de mon appareil ne nécessitait aucun effort, je m'étais tracé une route sur la carte et je la suivais avec une parfaite exactitude, sans dévier un instant de la ligne voulue. J'avais la sensation d'être l'esclave de mon moteur, j'écoutais avec une appréhension secrète ces réguliers patelots, et ils battaient comme le cœur de la vivante machine. Si jamais ce cœur s'arrêtait. Notre Boeing 777 n'a pas de micro. Avis de pèse, 347 800 livres. Son poids maximal au décollage est de 660 000 livres, ce qui veut dire que vous avez 312 200 livres disponibles en chargement de carburant et de pédo. Par contre, vous pouvez aisément calculer que si vous décollez avec des réservoirs pleins, soit 302 900 livres de carburant, il vous reste moins de 10 000 livres de libre pour le pédo. Donc le calcul en carburant est important pour s'assurer de décoller avec le carburant nécessaire plutôt que plein au bouchon. Avant le décollage, vous devez avoir préparé trois choses. Votre poste de pilotage, votre procédure d'envol normal et votre procédure d'envol anormale. Dédale enseigne à son fils cet art qu'il vient d'inventer. Icar, lui dit-il, je t'exhorte à prendre le milieu désert. Si tu descends trop bas, la vapeur de l'onde apesantira désert. Si tu voles trop haut, le soleil fondera la cire qui le retient. Évite dans ta course les deux dangers. Garde-toi de trop approcher de Bautès et du char de l'ours et de l'étoile d'Orient. Imite-moi et suis la route que je vais parcourir. Il lui donne d'autres conseils. Tout ne se passe pas toujours comme prévu. C'est pourquoi il faut savoir réagir en cas de pépin. En cas de bête d'un moteur en croisière, ajustez le trim du rôdeur du côté du moteur vivant pour permettre le vol rectiligne. Il pourrait être nécessaire de descendre afin de maintenir une vitesse sécuritaire. Déroutez-vous vers l'aéroport adéquat le plus proche. Le président Schreiber a les rayons du ciel dans le cul. Amus solaire. Et soyez sûr que ça marche. Il vaudrait mieux que rien ne marche. Rien ne fonctionne. Ne pas être né. Sortir de la roue des naissances. Pas de bouche pour téter, pas d'anus pour chier, pas de bouche, pas de langue, pas de dents, pas d'ésophage, pas d'estomac, pas de ventre, pas d'anus. Les machines désirantes ne marche que détraquées. En se détraquant sans cesse, le président Schreiber a longtemps vécu sans estomac, sans intestin presque, sans poumon, l'ésophage, déchiré, sans vessie, les côtes, broyé. Il avait parfois mangé en partie son propre larynx. Les machines techniques ne fonctionnent évidemment qu'à condition de ne pas être détraquées. Leur limite propre est l'usure, non pas le détraquement. L'artiste est le seul maître des objets. Il intègre dans son art des objets cassés, brûlés, détraqués, pour les rendre au régime des machines désirantes, dont le détraquement fait partie du fonction même. Il présente des machines paranoïaques, miraculentes, célibataires, comme autant de machines techniques, quitte à miner les machines techniques de machines désirantes. L'artiste amasse son trésor pour une proche explosion. C'est pourquoi il trouve que les destructions, vraiment, ne viennent pas assez vite. En résumé, lors d'une panne moteur appliquée pleine puissance, contrôler la trajectoire de l'appareil, rentrer le train d'atterrissage dès qu'on obtient un taux positif, tourner le rudder trim à fond du côté opposé à la panne, incliner les ailes au besoin de façon à ne pas tourner, tenir un faible taux de montée et augmenter au fur et à mesure que la vitesse augmente, armer l'autopilote lorsque requis, ajuster la puissance au besoin. Ne pas tourner avant d'être à une altitude et une vitesse sécuritaire vous permettra d'optimiser vos performances, car l'importance est réduite lorsqu'on inclut. Gardez une trajectoire droite jusqu'à ce que votre montée soit franche et sécuritaire, puis gérez l'urgence et faites retour à l'aéroport. Gardez une trajectoire droite jusqu'à ce que votre montée soit franche et à l'aéroport. Trois jours par sa pigeon, ça lui suffit, c'est que l'amour n'a qu'un temps. Ce d'un don a toujours mis sa destinée, Et quand vient le moment de mourir, il faut voir cette genouille en pleurs. C'est là que je suis née, je m'aime plus de ma mère, j'ai fait mon devoir. Vous soyez cette femme et nos rires, cette mêle, Ils pouvaient devenir volaille comme vous, mais ils sont avant tout Les fils de ma chimène, des assoifs et d'azur, des poèmes et des fous. Regardez les vieux coques, jeunois édifiantes, Et le de vous n'a pourra, montez aussi au queue, Et le peu qui vient d'avant, nous avons, c'est comme fiantes, Les bourgeois sont troublés, de voir passer les gueux. Je suis place SXRXMX, ligne SXRXMX, rang SXRXMX, position SXRXMX. Je suis place L, SXRXMX, lignel SXRXMX, rangel SXRXMX, positionnel SXRXMX. En minuscule, SXRXMX, en majuscule, SXRXMX, en crépuscule, SXRXMX, en opuscule, SXRXMX, etc. SXRXMX, ismerx et ismerx, changement de basse orse, 1m35, 1m25, 1m25, 2m25, 2m50, tous, toutes, toutes, tous les uscules, SXRXMX. Je suis Zodiacus Muro, Zodiacus Muro, Zodiacus Trimuro, Zodiacus Trimuro, Zodiacus Trimuro, Zodiacus Trimuro, Zodiacus Trimuro, Zodiacus Trimuro, Zodiacus Muro, alinéa. Descripteste et description de mon mutisme, boule de papier serrée dans les coins, main jetée dans travers de la chambre, représente l'absoluvalestéromux, qu'on dit, insus, lousse, SX, XXXMX, alinéas, j'ai une malle ou qu'est-ce qu'il faut prendre ? Il me faut un logement officiel, officiel, pour aspirer, aspirer, respirer, respirer, en réalisateur, réalisateur, véracifique, simple, véracifique, double. Je veux être seul, tout seul, je demande, commande, à sortir de ce père, à le quitter. Je ne veux pas que l'on perpétue, je me pose à ce que l'on me conduise, que l'on m'enferme et ture de nouveau dans un hospice. Je ne veux pas, on n'est pas chez soi. Et le temps vit effrayément, et je ne veux pas que l'on m'impose un effrimeux qui prenne, qui s'empare de ma place, ligne, reposition. Je ne veux pas que l'on me rature de la circulation, que tous, tous, tous ont droit. Je veux mes droits civiques, comme chacun. Je ne veux pas que l'on me traite en désuète. Je suis normal, voilà, voici ce qu'il y a. Au lieu d'avoir trois tiers d'esprit corps limite, esprit tel corps, c'est limité, je n'ai qu'un tiers. Il me faut en résultat, résultateur, résultateur, deux tiers de plus. C'est à cause de cela que je suis resté muet. Il aurait fallu le réalistataire, le réalistateur, pour être, à voir, le seul, tout seul, qui m'ait renseigné le nom de mes états d'être d'avoir. C'est Sir Desboum, pasteur évangéliste populaire. Il m'a répondu, résultat, arrêtez l'espéro, arrêtez l'esthétermeur, et moi, c'est un peu géométrique, un jacqu'a bébé étrique. C'est Sir Desboum, pasteur vieillard, de temps de sa vieillesse, qui m'a renseigné comment on est. Vent, raspir, 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 raspir. Il faut être seul, tout seul, dans le silence du logement officiel, officiel. Je refuse que seulement un ne soit pas de chez lui. Il faut tout me payer. Et lorsque j'aurais cru, je suis réalistateur, réalistateur, je paierai mes dettes en réalisateur et réalistrateur. PS. Je ne veux pas que l'on m'orpheline. Il me faut seulement un guide pour me conduire jusqu'à mon logement officiel, officiel, depuis la station d'aviation. Tout me donner gratuitement. Je suis copstylantique, capstylanoïque, besoin modeste, assiette plate, entretien sommaire, nécessaire, strict. Je crois au pouvoir de l'imagination, à sa capacité de refaire le monde, de libérer la vérité qui est en nous, de retenir la nuit, de transcender la mort, d'enchanter les autoroutes, de nous gagner les bonnes grâces des oiseaux, de nous approprier les confidences des fous. Je crois à mes obsessions personnelles, à la beauté de l'accident de voiture, à la paix de la forêt en lundi, à l'émoi des plages estivales, désertes, à l'élégance des cimetières de voiture, au mystère des parkings à étage, à la poésie des hôtels abandonnés. Je crois aux pistes oubliées de l'île de Wacky, pointées dans les pacifiques de nos imaginations. Je crois à la mort du lendemain, à l'épuisement du temps, à notre quête d'un temps nouveau dans le sourire des serveuses de l'autoroute du Sud, dans les yeux là des éguilleurs du ciel aux lieux d'aéroports, hors séjour. Je crois à la démence, à la vérité de l'inexplicable, au bon sens des pierres, à la folie des fleurs, à la maladie que les astronautes d'Apollo ont réservées à la race humaine. Je ne crois en rien. Je crois à Maxère, Delvaux, Dali, Odyssien, Agoya, Léonard de Vinci, Vermeer, Chérico, Magritte, Redon, Dürer, Tanguy, au facteur cheval, autour de Watts, à Bocline, à Francis Bacon et à tous ces artistes invisibles au sein des hôpitaux psychiatriques de la planète. Je crois à l'impossibilité d'existence, à l'humour des montagnes, à l'absurdité de l'électromagnétisme, à la force de la géométrie, à la cruauté de l'arithmétique, aux intentions meurtrières de la logique. Je crois à l'envol, à la beauté de la folie, à la beauté de tout ce qui a jamais volé, à la pierre lancée par un petit enfant et qui porte avec elle la sagesse des hommes d'État et des accoucheuses. Je crois à la douceur d'une histoire, à la géométrie sans limite de l'écran de cinéma, à l'univers caché dans les supermarchés, et à la solitude du soleil, à la volumilité des planètes, à leur édite perpétuelle, à l'inexistence de l'univers et à l'ennuit d'atomes. Je crois à la lueur projetée par les magnétoscopes dans les vitrines des grands magasins, aux intuitions messianiques des calendres d'automobiles dans les halls d'exposition, à l'élégance des taches d'huile sur les nacelles du réacteur de 747 garées sur les pistes d'aéroport. Je crois à l'inexistence du passé, à la mort du futur et aux possibilités infinies du présent. Je crois aux cinq prochaines minutes. Je crois à l'histoire de bébillés. Je crois aux migraines, à l'ennui des après-midi, à la peur des calendriers, à la traîtrise des horloges. Je crois à l'anxiété, à la psychose, au désespoir. Je crois à la mort des émotions et au triomphe de l'imagination. Je crois à l'alcoolisme, aux maladies vénériennes, à la fièvre, à l'épuisement. Je crois à la douleur, je crois au désespoir. Je crois à tous les enfants. Je crois aux cartes, diagrammes, codes, jeux d'échecs, puzzles, horaires aériens, pictogrammes d'aéroport. Je crois tous les prétextes, je crois toutes les raisons, je crois toutes les hallucinations, je crois toutes les colères. Je crois toutes les mythologies, tous les souvenirs, tous les mensonges, toutes les visions, toutes les dérobades. Je crois au mystère et à la mélancolie d'une main, à la bonté des arbres, à la sagesse de la lumière. Tous les jours, nous fuyons, quand la nuit tombe enceinte, les amas de souvenirs rouges et les bureaux de plainte. Nous tissons de plaisir un bouclier fatal aux assons de lignes droites tirées en rafraie. Nous partons tous les deux sur ce subtil chemin, sinueux à contempler de quelconque destin, les résignations paisibles, le succès acclamé. Nous n'arrivons pas à nos vies pour un demain bouclé. Nous préférons danser sur ce fil introuvable, d'où surgit le sourire aussi insaisissable qu'une soirée avec toi avait au sanglaçon. Tout est déjà fondu dans nos hésitations. Sur cette route incongrue, nous brûlons les feux rouges. Nous glissons nos regards sur toutes les joies qui bougent. J'aime ton sourire complice qui me dit à l'oreille. Ce théâtre du monde nous est en tout point pareil. Les acteurs différents y jouent comme ils doivent. C'est une scène d'espoir, d'abandon et de soif. Oui, c'est un grand cimetière qui s'abreuve. C'est tout comme une mer attendant qu'il pleuve. Tous les deux, nous filons sur quelques pas de danse, au fil des arbres polis, murmurant en évidence. Oui, c'est un grand cimetière qui s'abreuve. C'est tout comme une mer attendant qu'il pleuve. J'aimerais beaucoup voir Copperlit devant Street Fighter 2. Le voir défoncer le crâne oblique de nos écrans nerveux. J'aimerais le voir dégainer les étoiles, les yeux rivés sur la manette de sa PlayStation. J'aimerais voir Marco devant un polo cousu en chivre. Le voir à Shanghai décollé entre deux tours. J'aimerais voir Attila dans un magasin bio ou devant un escadron du GIGN. Voir Samou à cet instant. J'aimerais voir Rubens devant son Mac mangeant des nuggets et le sourire à la main. J'aimerais voir mon grand-père devant la guerre. Son regard devant les obus et dans le vin calme qui précède un envahissement. Entendre le cliquetis des bouteilles de Bourgogne dans sa carrière sans réfugié. J'aimerais bien voir ma tête au service militaire. J'aimerais voir les rues de Prague en 1890. Les campagnes des polders au bas Moyen-Âge des sabots de Pormec. Des sangles de bestioles fossorescentes des abysses qui font rougir toute création de l'ipède. J'aimerais entendre au ralenti l'éruption du Krakato. J'aimerais réentendre mon premier mensonge et mon premier je t'aime couvert par les battements d'ail d'une chouve-souris. J'aimerais ne plus rien entendre d'autre que ce premier baiser qui m'a rendu si cruel et si guériste. Alors que le rage arrivait et que je ne regardais que mes pieds et que les parapluies commençaient à se désarticuler dans les bourrasques comme des arrilles de mer. J'aimerais particulièrement retrouver le visage de mes voix et écrire comme la veille du monde, éternuer des hiéroglyphes et voler comme dans mes rêves en atterrissant doucement. Pouvoir imaginer Alexander Platz sans enseigne rutilante et sans pub. Sans ce désespérant vide sortant des môles du bureau de Berlin à Tokyo et sans la platitude des écrans LED attendant piteusement leur rubel. J'aimerais voir vos têtes quand le béton redeviendra du sable. Vous avez pourtant prévenu que vous avez bâti trop vite. J'aimerais parler à la vague suspendue, au mystère stupéfiant qui rend la vie aussi belle qu'une angoisse. s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada